Dans le deuxième épisode de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, Amri a semblé ne pas accueillir chaleureusement William dans son équipe. Sur les réseaux sociaux, les internautes lui ont envoyé des messages haineux. Sans nul doute, Koh-Lanta est l'émission de télévision qui attire le plus de commentaires haineux. Chaque année, des candidats du programme animé par Denis Brognard sur TF1 témoignent des insultes qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux. Certains d'entre eux se retrouvent même dans l'obligation de porter plainte contre des internautes. Les participants aux chasseurs d'immunité, la nouvelle édition du jeu lancée la semaine dernière, ne déroge pas à la règle. Sur son profil Instagram, Amri a révélé ce mercredi 21 février qu'il était la cible de commentaires haineux et racistes depuis la diffusion du précédent épisode. Les propos d'un homme qui réagit à chaud, Amri, Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, revient sur les insultes reçues sur Instagram dans le deuxième numéro de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, Amri apparaît irritée par l'arrivée de William, un nouvel arrivant dans sa tribu. Je pense que l'intention de William est de s'intégrer le plus vite possible. Pour ça, il montre sa science. Ça m'agace. Pourquoi tu fais un harpon ? Moi, je veux du manioc, critiquait par exemple le candidat qui estimait que le spécialiste de survie de 62 ans était en capacité de nourrir son équipe au plus vite. Mes propos sont ceux d'un homme qui réagit à chaud suite aux propos de William qui nous dit qu'il va nous trouver de la nourriture facilement et surtout rapidement. Cela fait 4 jours que nous n'avons rien mangé malgré des heures de recherche, explique Amri a froid sur son compte Instagram. Si est-il une personne que j'apprécie énormément, Amri, Koh-Lanta 2024, se confie sur sa relation avec William Amri assure par la suite avoir fondé une relation sur de bonnes bases avec William. Je n'ai jamais manqué de respect à William, cela va à l'encontre de mes valeurs et de mon éducation. William est une personne que j'apprécie énormément et il le sait. Le voir construire un harpon et tout l'attirail du parfait aventurier m'a énormément plu, j'ai appris énormément et je le remercie pour cela. Mais à ce stade de l'aventure, ce que nous souhaitions avec l'ensemble de l'équipe était de trouver de la nourriture sur la terre, explique-t-il, avant de certifier qu'il assume entièrement le fait d'avoir donné mon avis sur ce que je ressentais sur le moment, cela fait également partie de mes valeurs, conclut Amri. Espérons que les haters entendront ce message d'ici la diffusion du prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada